Les vents de la mousson sont là, frais et agréables, il doit encore pleuvoir. Le Tamil Nadu attend la pluie depuis un certain temps. Ceux d'entre vous qui avez passé l'été ici, vous comprenez les bienfaits des vents de la mousson. Donc nous devons comprendre cela. La quantité d'eau sur la planète a toujours été la même. La question c'est, qui va la voir ? Parfois elle est ici, parfois elle est là-haut, parfois elle est ailleurs. Il nous faut juste savoir ce que nous devons faire pour l'amener ici. Mais ça ne s'est jamais passé ainsi. Les gens pensent que l'eau est partie quelque part, elle n'est partie nulle part. Elle est juste ici. Mais peut-être pas disponible pour nous. C'est le seul problème. C'est la même chose pour la grâce. C'est tout simplement comme attirer la pluie, tout simplement comme ça. La grâce est toujours là, en abondance. La question c'est juste, vais-je la recevoir ou pas ? C'est juste ça la question. La pluie, les nuages chargés de pluie. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils sont prêts à déverser leurs charges n'importe où. Ils ont hâte de la déverser aussi rapidement que possible. Mais vous devez vous asseoir ici et voir s'ils vont la déverser ici ou s'ils vont passer et la déverser ailleurs. Ça veut dire que nous faisons quelque chose de travers. Ça veut dire que nous ne savons pas comment attirer la pluie. Parce qu'on est un peu éduqués à l'anglaise et qu'on a souvent chanté « Pluie, pluie, va-t'en ! » Il s'est passé ceci. Ça s'est vraiment passé et c'est un fait. Les Japonais... Euh, quelqu'un ici ? Non, seulement des Chinois. Pas de Japonais ? Les Japonais mangent beaucoup moins de gras que les Américains et les Britanniques. Pour cette raison, les gens pensent qu'ils ont beaucoup moins d'arrêt cardiaque. Au Japon, moins de personnes meurent d'insuffisance cardiaque et de crise cardiaque qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais les Français mangent beaucoup plus de graisse. Et pourtant, ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques que les Britanniques et les Américains. Les Japonais ne boivent pas beaucoup de vin. Bon qu'ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques. Mais les Italiens ne boivent que du vin. Et eux aussi ont bien moins de problèmes cardiaques que les Anglais et les Américains. Donc la conclusion, c'est que... C'est la langue anglaise, le problème. C'est parler anglais qui est le problème. Donc cela a été un problème partout que... Nous essayons de transplanter ce qui se passe dans un endroit simplement tel quel dans un autre endroit. pas seulement géographiquement et culturellement, même d'individu en individu. Ce qui a marché pour une personne, nous essayons de le faire marcher pour une autre personne et détruisons cette personne complètement. Malheureusement, on appelle cela l'éducation. Une production en masse de gens. Bien que nous soyons une masse de gens sur cette planète, un nombre immense, plus de 7 milliards de personnes. Vous avez quand même été produits individuellement, pas en masse, n'est-ce pas ? Dès mon enfance, j'ai remarqué ceci, que la plupart des adultes veulent enseigner quelque chose quand ils voient des enfants. Toutes ces fichues choses qui n'ont pas marché dans leur vie. C'est une promesse que vous devez me faire, qu'à partir de cet instant dans votre vie, vous n'allez rien faire passer qui n'ait pas marché pour vous, à qui que ce soit d'autre. Allo ? Même si vous ne pouvez pas transmettre les meilleures choses aux autres, au moins ce qui n'a pas marché pour vous, vous ne le donnez à personne. Allez-vous faire cela ? La colère marche-t-elle pour vous ? Alors ne la donnez à personne. La tristesse marche-t-elle pour vous ? La dépression marche-t-elle pour vous ? Donc, si vous êtes en colère, si vous êtes déprimés, vous êtes malheureux, juste taisez-vous. D'accord ? Et asseyez-vous quelque part et gérez ça. Mais les gens malheureux sont ceux qui sont toujours en train de parler et de partager. Quand ils sont joyeux, ils ne parlent peut-être pas autant. Quand ils sont malheureux, ils parlent beaucoup. Allez-vous prendre soin de cela ? Que ce qui ne marche pas pour vous, vous n'allez le donner à personne ? Nous avons au moins ce niveau de bon sens. Nous devons avoir ce niveau de bon sens. Si vous n'avez pas les meilleures choses, ça n'a pas d'importance. Au moins ceux qui ne fonctionnent pas, ne le passez pas. Laissez ça mourir avec vous. J'aimerais que vous aussi vous soyez dans un état de félicité. Mais vous voulez mourir malheureux, c'est votre choix. Mais au moins, n'infectez pas le monde. Oui ? Donc, tout le monde doit au moins prendre soin de ça. Si des choses stupides qui ne fonctionnent pas pour vous se passent en vous, vous devez juste vous la fermer. Les enfants aussi ? Oui ? Si quelque chose fonctionne à merveille pour vous, alors s'il vous plaît, gazouillez. Voyez, même les oiseaux savent ça. Ils ne commencent tous à gazouiller que lorsqu'ils sont très heureux. Quand ils sont malheureux, ils vont simplement rester assis tranquillement.